Bienvenue à tous sur Whole Cake Island, on se retrouve comme promis avec la recette du risotto aux pommes de Soma. Il avait perdu contre les ramens végétariens de son père qu'on a fait il y a quelques semaines, donc si ça vous dit d'avoir notre verdict sur le duel Soma-Saiba, restez bien jusqu'à la fin. On commence par ciseler un demi-oignon. On vous aurait bien dit de le ciseler finement mais la vérité c'est que c'était quand même assez grossier. En même temps avec un couteau aussi pourri on va pas aller bien loin. C'est pas très important, dans tous les cas essayez de couper votre oignon du mieux que vous pouvez sans vous arracher un doigt. Et si vous êtes jeune, demandez de l'aide à un adulte. On en profite pour vous inviter à aller nous suivre sur nos réseaux sociaux, sur Instagram plus précisément où on est super active en story. L'ingrédient spécial de cette recette c'est la pomme. On va utiliser à la fois de la pomme et du jus de pomme. On vous conseille un jus pas trop sucré. On a choisi celui-là parce qu'on trouvait la bouteille belle et au final il était pas mal. On épluche une pomme. Et bien sûr vous vous doutez que hors caméra j'épluche mieux que ça quand même. Et on la coupe en deux. Puis on fait des tranches de moins d'un centimètre d'épaisseur qu'on coupe en bâtonnets puis en cubes. Par contre on vous conseille de n'utiliser qu'un seul quart de la pomme. Pour éviter que la pomme ne noircit c'est aussi pour apporter un peu d'acidité au plat. On presse un peu de jus de citron sur les pommes et on mélange. Et pour finir les préparatifs avant de commencer la cuisson, on râpe un peu de parmesan. Et on met un cube de bouillon de poulet dans de l'eau chaude. On mélange bien et c'est prêt à être utilisé. Si vous avez du bouillon fait maison c'est encore mieux. Dans une casserole ou un faitout, on verse la moitié du beurre soit 20g environ. Et on le fait fondre sur feu doux à moyen. On ajoute l'oignon qu'on fait revenir une à 2 minutes. Puis on verse le riz pour risotto et on mélange encore pendant 2 minutes. Ça marche aussi avec du riz rond. C'est parti pour la cuisson, on ajoute le bouillon en plusieurs fois. On en verse à chaque fois l'équivalent d'une louche environ et on mélange jusqu'à presque tout le liquide ait été absorbé. Puis on ajoute du bouillon et on mélange à nouveau. Et on répète cette opération jusqu'à ce qu'il ne reste plus de bouillon. On a utilisé un cube de bouillon qui était salé mais si votre bouillon n'est pas salé pensez bien à ajouter un peu de sel. A cette étape le riz est presque cuit. On ajoute en 2-3 fois le jus de pomme. Et on mélange à chaque fois. Après avoir mis les 200ml de jus, si le riz manque encore de cuisson, on ajoute un peu de bouillon ou bien de l'eau chaude. Et quand le riz est cuit, on ajoute les pommes mais pas avant sinon elles vont cuire et nous on les veut croquantes. Versez bien tout le jus de citron qui reste au fond du bol. On mélange bien et on éteint le feu. On goûte et on ajoute un peu de sel si nécessaire. Le reste de beurre. Et le parmesan. Et on mélange bien. Ça manquait cruellement de poire donc on a mis un peu de poivre blanc même si on en ajoutera au moment du dressage. Et on laisse reposer 2 minutes le temps de cuire les tranches de bacon. On a utilisé du bacon de bœuf. Si nécessaire on graisse légèrement la poêle. Et on grille le bacon sur ses 2 faces. C'est prêt, on le retire de la poêle et on passe au dressage. On dépose le risotto en formant un dôme. On ajoute un peu de persil frais. Les 2 tranches de bacon. Et un tout petit peu de parmesan. Et la touche finale super importante du poivre fraîchement moulu. Et voilà la recette est terminée. On passe au verdict. On a un petit penchant pour la recette de Soma parce qu'on aime trop le risotto mais franchement ça aurait pu être un ex aequo. On espère que la vidéo vous a plu. Avant d'aller vaquer à d'autres occupations, laissez-nous un petit j'aime et un commentaire. Et puis abonnez-vous, ça nous ferait vraiment plaisir. Allez, on se dit à plus pour une nouvelle recette. Bye !